Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Insta Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysasov, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois d'août, comme d'habitude, le soleil est en Lyon en début de mois jusqu'au 22 et le Lyon est votre sixième secteur, c'est-à-dire qu'il gère tout ce qui est de la logistique, de l'organisation du quotidien, des services que vous pouvez rendre ou qu'on peut vous rendre, mais aussi du travail quotidien. Donc il est possible que certains d'entre vous, pour des raisons qu'on comprend très bien, ne partent pas en vacances et décident de travailler en ce mois d'août de manière à se faire un petit peu plus d'argent et à retrouver un équilibre économique. Bon je parle pas du pays, je parle de vous précisément. Donc le travail peut être au premier plan et si vous êtes en vacances, malheureux, c'est vous qui serez en charge, comme d'habitude d'ailleurs, de la logistique, de vous occuper des courses, des machins, etc. De m'arrêter de tout accepter comme ça, demander à ce qu'on vous seconde, à ce qu'on vous aide. Après le 22, le soleil occupera votre opposé, la Vierge, le signe qui est très carré comme ça alors que vous, vous avez toujours une vision un petit peu idéalisée des choses, la Vierge elle est complètement rationnelle, donc ça va vous faire du bien, elle va vous remettre les pieds sur terre le temps qu'elle passe. Disons que c'est à peu près une semaine par des camps, une semaine et demie, mais bon c'est vraiment une période qui va vous permettre justement d'être plus rigoureux, d'organiser votre rentrée et d'organiser des retrouvailles avec certaines personnes et ce ne sera pas, ce sera plutôt une bonne période, vu que le soleil va être en bon aspect avec Uranus, qui elle-même est en bon aspect avec vous, si vous êtes né fin février début mars, ce sera même une période assez excitante. On en vient à Mercure, votre planète d'échange qui gère vos petits déplacements, enfin bref, vous connaissez si vous suivez cette chaîne, donc Mercure va elle aussi traverser le lion, mais alors beaucoup plus vite que le soleil, ils vont être ensemble, mais disons qu'elle y rentre le 5 et qu'elle en sort le 20, vous voyez, elle va le traverser en 15 jours alors que le soleil met quand même un mois. Mais bon, ça va être, disons, elle va aller dans le même sens que le soleil, c'est-à-dire on vous demande des services, il faut que vous, que vous soyez là quand on a besoin de vous, il faut organiser des choses, discuter avec les uns et les autres, leur demander leur avis, vous ne pouvez rien faire sans avoir l'accord des uns, des autres, enfin bref, c'est un petit peu casse-pieds, hein, ce Mercure en lion, il est casse-pieds. Non, ouais, vous pouvez pas faire autrement que de... Alors peut-être que si vous êtes moins scrupuleux, si vous avez moins le sens du devoir, si vous êtes, si vous vous détachez un petit peu de cette volonté de vous faire aimer de tout le monde et de paraître toujours celui qui est le plus serviable, le plus gentil, etc., essayez de vous détacher davantage de l'image que vous voulez donner pour pouvoir être vous-même, hein, c'est un petit peu ce que vous dit la conjoncture, hein, que... avec le lion il faut mettre en avant qui vous êtes vraiment, hein, votre... votre identité de base, et ça n'est pas forcément d'être celui ou celle qui est toujours aux ordres des autres. Vénus maintenant, et alors là j'ai une bonne nouvelle, elle quitte enfin les Gémeaux où elle était depuis le mois d'avril, hein, et elle rentre le 7 chez votre ami Cancer, hein, c'est un signe en harmonie avec le vôtre, et vous serez vous-même donc en harmonie avec ce que vous aimez. Là franchement ça va être... alors si vous prenez vos vacances à partir du... hein, autour du 7 et le reste du mois, cette Vénus va être très propice à une bonne entente avec ceux que vous aimez, si vous êtes en famille, hein, parce que de toute façon Vénus en Cancer elle valorise, hein, l'amour filial, familial, enfin toutes ces valeurs que vous appréciez, hein, la plupart du temps, qui sont les vôtres, hein, et, ben, il y aura beaucoup d'affection, les liens vont se resserrer en famille, avec vos enfants, enfin bref, ce sera vraiment une bonne période, en tout cas sur ce plan-là, hein. Si vous êtes célibataire, ben c'est le moment, hein, de vous mettre en valeur, hein, d'essayer d'être le plus sexy, le plus glamour possible. La Vénus elle est en 5, donc il faut utiliser tous les artifices possibles, les bijoux, le maquillage, les vêtements, tout ça doit vous faire briller un petit peu, et même si c'est pas du naturel comme vous l'aimez, bon, hein, c'est là, il faut s'en servir, servez-vous-en si vous avez quelqu'un à séduire. Mais bon, je vous connais, vous êtes quand même assez timide, vous allez attendre que l'autre vienne vers vous, c'est pas une bonne idée, hein, peut-être que l'autre est encore plus timide que vous, ou que simplement il ne vous a pas remarqué, donc essayez de vous faire remarquer, si vous voulez vivre quelque chose, hein, d'un petit peu excitant pendant cette période, surtout que Vénus elle va être en bon aspect avec Uranus à un moment ou à un autre, donc vous pouvez vraiment avoir un petit coup de cœur, hein, pour quelqu'un. Mais bon, ça, c'est possible que ça ne dure pas, sauf si vous vous accrochez, mais il faut savoir si ça vaut le coup ou pas, hein. On termine avec Mars, et comme le mois dernier, Mars occupe votre secteur de, hein, secteur de finance, qui, bon, peut représenter pour vous l'économie en général. Alors, bon, Mars, c'est une planète contrariante la plupart du temps, là, elle est en bélier, donc elle est très forte, elle est très puissante, elle est chez elle, et elle fait des dissonances à peu près tout le mois, hein, des dissonances qui ressemblent fortement à celles que nous avons eues au mois de mars quand nous avons été confinés. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'on va être de nouveau confinés, les planètes sont rétrogrades, hein, donc ce n'est pas du tout le même cas de figure, mais vous pouvez y penser. Vous pouvez y penser, vous pouvez peut-être le craindre parce que, aux nouvelles, on vous parlera de tel cas ou de tel autre cas, et c'est facile à vous, les poissons, de vous faire peur, parce que vous êtes un signe impressionnable, hein, même si vous roulez des mécaniques, etc., il n'empêche qu'à l'intérieur, vous êtes impressionnable. Donc, essayez de ne pas écouter tous les oiseaux de mauvaise augure, parce qu'il peut, il y en aura, hein, des gens qui vont vous dire, oui, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est impossible que ça se passe autrement. Non, ce n'est pas vrai, hein, ça peut se passer autrement, et je pense que, effectivement, ça va se passer autrement. Donc, gardez une espèce de protection par rapport à ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez lire, ce qu'on peut vous dire, hein, cette protection étant celle du doute, hein, le doute vous protège, parce que ça vous empêche de croire en tout ce qu'on vous dit, hein, donc vous avez cette capacité à douter, donc ne laissez pas les paroles, les pensées des autres pénétrer en vous et vous mettre d'humeur, hein, négative. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV Magazine. Musique 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 Musique